Musique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la nouvelle souris Corsair qui est sortie il y a très très peu de temps, la Glaive RGB Pro. Si vous regardez, il y a les deux vidéos qui sont sorties quasiment en même temps, il y a eu celle de la Ironclaw RGB, maintenant il y a celle-là en fonction de celle que vous regardez en premier. Dans les deux cas, c'est une bonne souris que je vous présente, rassurez-vous. Alors vous allez me dire, ouais mais cette souris-là, on l'a déjà vue, elle existe depuis longtemps, gna 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 gna. Et bah en fait, oui et non, parce que c'est une réédition de la souris Glaive, qui est sortie maintenant il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je me trompe en commentaire. Né en version améliorée, en version 2019, c'est la 2K19. Alors au niveau du design, très très peu d'évolution, on est sur le même poids de souris, la même forme générale, c'est dans les détails que ça va changer. Déjà, pour autant rester dans l'aspect extérieur, on a maintenant sur le côté deux petits crans. Puisque je vous rappelle que cette souris a pour particularité de pouvoir être personnalisée au niveau du côté. On va avoir un côté plat, un côté un petit peu plus creusé, un petit peu plus aérodynamique, pas la même forme de pouce en fait. Et ce que moi j'appelle le palm green parce que c'est large en fait, c'est un côté avec un patin en téflon supplémentaire pour lequel vous voulez vraiment appuyer votre pouce. Vous pouvez le poser dessus, il n'y a pas de problème. On va mettre celui-là d'ailleurs. Alors l'aimant est un peu plus fort, c'est maintenu par deux petits crochets, on est déjà sur une évolution. Petit kiff personnel, le plastique. C'est le meilleur moment d'une vidéo ça. En dessous pareil, les patins en téflon n'évoluent pas, la souris existe toujours en on va dire deux coloris. Celle où vous avez le petit côté en aluminium ici qui est couleur aluminium comme là, préférence personnelle pour celle-là. Et comme l'ancien modèle qui existait aussi comme ça, vous pouvez l'avoir en noir. On retrouve toujours les deux boutons sur le côté qui sont totalement personnalisables dans le logiciel iCube. La molette qui est cliquable aussi, personnalisable également. Les boutons pour le DPI juste ici, clic droit, clic gauche, c'est classique. C'est une souris filaire, au niveau design on a le nouveau port USB Corsair qui est très renforcé, en caoutchouc très résistant. Ça ne casse pas, c'est de l'USB 2, toujours. Ce qui va surtout changer, ça va être en fait l'intérieur. On va passer maintenant sur des switches Home Run, d'une nouvelle génération, de nouvelles qualités, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus résistants dans le temps surtout. Et on va avoir un tout nouveau capteur ultra rapide en 18 000 DPI. Également sur le dessus pour ne pas être perdu dans vos DPI parce que parfois dans la folie de l'action, on clique, on clique, on clique, on clique, on ne sait plus où on en est. Et bien on a un petit indicateur ici avec des LED qui vous indique le niveau de DPI auquel vous êtes. Donc il y a un, deux, trois, quatre, il y a cinq niveaux de DPI différents, personnalisables dans IQ et que vous retrouvez ici. Ce qui fait qu'en pleine action, vous ne savez plus où vous êtes, hop, un petit lever de doigt, on regarde, on sait où est-ce qu'on en est et c'est super pratique. Sur le coup, on se dit c'est sous le doigt, ça ne va pas servir à grand chose. Au final, la voir, ça m'a quand même, en tout cas personnellement, dépanné plus d'une fois. C'est vraiment bien fait et au moins ça a le mérite d'être présent. En gros, ce qui se passe, c'est que Corsair a pris une souris qui fonctionnait déjà très bien. C'était mon ancienne souris personnelle, l'ancienne version de celle-là. Maintenant, je suis passé sur l'autre modèle que je vous ai présenté. Ils l'ont amélioré, ils se sont dit tiens, au niveau du design, on va changer ça pour la rendre plus solide, on va changer ça. Ils l'ont boosté de l'intérieur avec nouveau capteur, nouveau switch et ils l'ont ressorti. Bref, on a un produit, c'est une valeur sûre, ça fonctionne bien en version ultra performante, en version limite, on va dire pro gamer, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a plusieurs zones RGB, l'avant, classique chez Corsair, un trait RGB sur tout le dessus. Maintenant, d'ailleurs, c'est un trait alors qu'avant, c'était en creux à l'intérieur de la souris. Et toujours le logo Corsair sur le dessus. Le RGB entièrement personnalisable dans ICUE. Il est réactif en fonction des jeux auxquels vous jouez, c'est valable avec plusieurs jeux, dont The Division 2, Far Cry 5, Metro Exodus. Ça réagit en fonction des secteurs où vous vous trouvez, ça c'est vachement sympa. C'est pour ça que l'environnement Corsair complet est vachement sympa d'ailleurs. Mais là, on a vraiment un produit complet, elle est à 79,99€, donc relativement raisonnable pour cette gamme de souris ultra haut de gamme. On est sur les produits Corsair, c'est quand même parmi ce qui te fait de mieux sur le marché pour les périphériques en tout cas. Et on est face à une souris qui va surtout durer dans le temps. Comme je vous l'ai dit, la mienne, je l'ai massacrée depuis que je l'ai, ça fait plus d'un an que je l'ai maintenant. Et franchement, elle ne fatigue pas du tout. Il y a les patins, ils sont toujours en bon état, les clics fonctionnent toujours aussi bien. Alors celle-là, en nouvelle technologie, ça promet du lourd. Elle va être adaptée aux mains moyennes et petites. Moi qui ai plutôt des mains, on va dire, moyen-grands, c'est ultra confortable avec le palm grip. Par contre, de ce côté-ci, c'est vrai que mon petit doigt a tendance un petit peu à partir sur le bord. On s'y fait avec le temps, on n'y prête pas attention, on est plus ou moins déjà habitué aux souris assez fines. Mais c'est un détail qu'il faut quand même savoir. Si vous n'utilisez pas le palm grip, comme je l'ai dit, il y a deux autres options. Par contre, cette fois-ci, avant, on avait une petite sacoche pour ranger justement les accessoires. Cette fois-ci, on ne l'a plus. C'est un petit peu dommage, parce que bon, ça peut se perdre facilement dans un tiroir, mais c'est pas dramatique non plus, c'est pas ça le plus important. Pour accompagner cette souris-là, ils m'ont envoyé leur deuxième nouveau tapis, le MM250, qui est un tapis caoutchouc-tissu. Hop là, le voilà. Caoutchouc dans le sens où il fait 5 mm d'épaisseur, c'est un intérieur caoutchouc avec tout le dessous, du coup, anti-dérapant, comme l'autre modèle que je vous ai montré si vous avez vu l'autre vidéo en premier. Sinon, je vous invite à aller la voir, d'ailleurs. Et également, le dessus, entièrement en tissu, spécial glisse, spécial performance. Bref, quand vous avez des souris qui arrivent à un tel niveau de DPI, DPI entièrement personnalisable. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous pouvez y aller DPI par DPI pour la régler, dans plusieurs profils, trois profils, trois modes de DPI différents, et ça, c'est ultra pratique. Associé à un tapis de souris Corsair, où en plus, dans ICE, vous pouvez analyser la texture, c'est vrai que ça fait un combo qui est très, très sympathique. Je vous le dis clairement, que ce soit pour les jeux de tir, les longues sessions de jeux en MMORPG, sur Guild Wars 2 ou O, par exemple, vous jouez à PUBG, à Fortnite, eh bien, l'ensemble fait que c'est pas fatigant pour la main, que le tapis va être résistant, donc il va pas s'user dans le temps, et qu'on a un combo de produits qui est fait, de toute façon, pour aller ensemble, et qui va offrir le meilleur qui est possible d'obtenir, pour chacun des produits. Voilà, en gros, je vous le conseille, quoi. Voilà. Bah écoutez, on en a terminé avec ce petit, j'ai envie de dire, petit bijou que Corsair nous a sorti, parce que c'est, même si c'est pas celle que je vais utiliser personnellement, c'est une excellente souris que je vous conseille vraiment. Les liens sont en description, d'ailleurs, profitez-en si vous allez faire un tour en dessous pour vous abonner, si vous n'y êtes pas encore, et surtout lâchez des pouces bleus et des coms, je veux vraiment un max de coms sous les vidéos. Le lien du tapis est aussi en description. Pour tout ce qui est personnalisation de ça, je vous invite à le découvrir par vous-même, parce qu'il y a des infinités de possibilités, c'est juste un truc de ouf complet chez Corsair à ce niveau-là. Et puis, bah nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501